Cette année, terminé 9e sur le classement final de l'Etoile de Bessege. Kadri qui était sorti, comme ici le fait à présent, Sergueï Lagoutine, ancien champion du monde d'espoir, et puis il s'est soufflé, le Kadri a lutté contre ce vent de face, ça laisse des traces, et Lagoutine, on risque de le voir revenir tout à l'heure aussi. Ça commence à s'étirer, avec les coéquipiers de Kadri Vans, là l'équipe BMC, le voilà à Lagoutine, porte-maillot de l'équipe Vacances Soleil, qui est très ambitieuse à l'avenir, Sergueï Lagoutine, le coureur Ousbeck. Alberto Contador s'est laissé, non pas décrocher, mais rétrograder, parce que là également, il était en 3e position tout à l'heure, il prenait beaucoup de vent, et ce sont des petits efforts qui, à la longue, risquent de lui rester dans les jambes, au moment où il va devoir porter son attaque, ça risque de lui peser. Donc il a rétrogradé un peu dans ce peloton, il laisse faire, maintenant que ça bouge, il laisse faire les opérations. Peut-être qu'il souhaite également montrer à d'autres qu'il n'est pas si bien que ça. Peut-être tout simplement qu'il n'est pas si bien que ça. On voit le maillot de Bretagne-Schuller. Un maillot que vous ne voyez pas souvent, tout comme celui de Roubaix-Lille-Métropole. Alors que les coéquipiers de Cadillivans prennent aussi leurs responsabilités, l'équipe BMC, qui a des jeunes coureurs qu'on ne connaît pas, comme là j'ai aperçu, je crois que c'est Chad Beyer, l'américain, qui est en train de mener. Il y a des coureurs d'expérience aussi, comme Morabito, comme Sant'Ambrogio, qui devraient aider Cadillivans dans le final. C'est un vrai petit grimpeur, le coureur italien. On est encore loin de l'arrivée. Pas d'affolement. Et en tête du peloton, les BMC roulent, et les équipiers d'Alberto Contador. Jouent les chiens de garde, avec Alexandre Vinokurov notamment, et bien qui n'hésitent pas. Le numéro de la gouttine. 10 km à tenir, Thierry. Oui, gros numéro, parce qu'il est vraiment bien sorti. Il est sorti en 15 secondes quand même, mais c'est loin d'arriver. Mais bon, on va se méfier. Du coup, on va rouler avec repris les commandes. Vinokurov cherche du regard Alberto Contador. Il ne faut pas trop s'inquiéter, Contador, je pense qu'il devait sentir qu'il prenait trop le vent. Il était trop en tête, il s'est laissé un petit peu rétrograder. On aperçoit Pierrick Federigo également, bien placé, avec Cyril Gauthier. J'aime beaucoup ce Cyril Gauthier. On rappelle qu'il a été champion d'Europe espoir. Ah bon, mais alors j'ai parlé un peu trop vite, dommage. J'espère que je n'ai pas porté malchance, le pauvre. C'est vrai qu'il était excellent sur Terrain d'Ordia Tico. Il y a quelques hommes en difficulté. Là, c'est André Yamador qui est en difficulté pour le Costaricain, pour la caisse d'épargne. Et le champion d'Ouzbékistan, Sergei Lagoutin, continue son numéro. Mais c'est vrai, ça ne paraît pas comme ça. 9 km, c'est rien. Mais 9 km d'ascension, les parties les plus difficiles sont à venir. Avec, on le rappelle, un adversaire terrible aujourd'hui. C'est le vent, mais ça, on n'y peut rien. On est sur une île, on est au milieu de la mer et on est quand même très proche. On est très proche, effectivement, d'avoir... Il y a de la tempête un peu partout, d'ailleurs, en France. C'est sûr que ça, oui. Ça soufflait beaucoup, donc... Il y a beaucoup, beaucoup de vent ces temps-ci. Et évidemment, je vous parle du vent, et notre hélico, comme on l'avait dit, s'est posé. Pas de risque, c'est trop dangereux. On va faire avec nos motos, on fait ça très bien. Confirmation de Pierrick Federigo, de Cyril Gauthier. Tiago Machado. Attention à lui, attention à lui. Parce qu'il a le coup de pédale qu'il avait sur Paris-Nice. Et Lagoutin, qui creuse l'écart, 20 secondes. Et Binokurov, qui est redescendu, lui aussi. Il a rétrogradé dans ce peloton pour aller chercher Alberto Contador. Maxime Boué, la copée de Lance Armstrong. Lance Armstrong, à chaque kilomètre qu'il passe, le rapproche du bon classement général. Il nous avait annoncé qu'il n'était pas là pour faire la course. Effectivement, il confirme, il ne fait pas la course en tête. Mais, ma foi, si ça arrive comme ça, si le vent continue à souffler de face, et anéantit une à une les attaques des coureurs les plus offensifs, il se pourrait bien que tout à l'heure, les écarts soient très faibles. Et que finalement, Lance Armstrong soit en mesure, demain dans le contrôle à montre, de jouer un rôle important. Mais voilà qu'il remonte, maintenant. Ben oui, il n'est pas là pour faire la course, hein ? Confirmation ! Oui, oui, mais il laissait faire, et c'est vrai que ça ne lui coûte pas grand-chose de venir, c'est un petit coup de... Topovic qui a gardé lui. Il ne veut pas bluffer, mais il vient quand même se positionner à hauteur de Contador. Il n'est pas allé au-delà, hein ? Il est venu se mettre juste au niveau de Contador. Ça ne nous a pas échappé. Et retour sur l'homme de tête, seul en tête, Luzbek-Sergueï-Lagoutine. Dont le meilleur résultat cette année, quand même deuxième sur la troisième étape du Tour de Mursi. Et là, à mon avis, dans sa tête est tirée. Vous savez ce qu'il s'y a dit ? Bon, Luzbek, je ne parle pas, moi. Je crois que je suis parti trop tôt. Je crois que je suis parti trop tôt. Ça va être long. Ça va être long. 25 secondes quand même, hein ? Oui, mais il regarde beaucoup derrière. Il regarde le compteur et, bon, on a l'impression que les kilomètres, ils sont plus longs parfois. Il y a certains jours, on a l'impression que quand vous faites un kilomètre, ça dure deux kilomètres. Après, il faut essayer. Si vous n'essayez pas, c'est osé. 27 secondes. C'est un beau coureur, hein, Sergei Lagoutin. Il va très bien contre la montre, lui. Oui, attention, c'est exact. Qui va avoir, qui a eu 29 ans le 14 janvier dernier. C'est plus... La question que je me pose, Thierry, c'est de savoir si, voilà, on a vu Armstrong revenir se positionner à hauteur d'Alberto Contador, peut-être pour l'impressionner un peu, pour dire, attention, tu vois, je ne suis pas si mal que ça, finalement. Moi, je ne suis pas en forme, mais je suis là. La question que je me pose, c'est est-ce que Contador va oser attaquer ? Est-ce qu'il va se laisser intimider, ou est-ce qu'il va oser attaquer ? Est-ce qu'il va l'énerver, vous voulez dire ? Est-ce qu'il va l'impressionner, ou est-ce que ça va l'énerver ? Oui, ou est-ce qu'il va quand même faire sa course sans se préoccuper de ce qui se passe à côté ? D'ailleurs, raison, quand je regarde un peu Lagoutin, c'est vrai que c'est bon résultat de moi. Alors, il a des victoires, des fois, parfois étranges, enfin étranges, non, mais qu'on ne cite pas souvent, parce qu'il a gagné le Tour de Corée, par exemple, en 2008, mais champion national d'Ouzbékistan en 2008, en 2009, et deuxième du championnat national d'Ouzbékistan du Contre-la-Montre, et il avait fait deuxième d'un Contre-la-Montre sur le Tour de Luxembourg, deuxième aussi du TAP sur le Tour de Picardie, c'était à Clermont-de-L'Oise, voilà, champion d'Ouzbékistan en dernier, c'est sa seule victoire, mais bon, dans les Contre-la-Montres, toujours là, oui, bon, il faut s'en méfier, quoi, c'est pas un garçon qu'on laisse partir comme ça. Oui, c'est pas un gars qui gagne des chronos tous les week-ends, mais s'il aborde le dernier jour avec 30 secondes d'avance au classement, ils vont pas aller le chercher comme ça. Il grimpe, il roule, et il aime le Contre-la-Montre, donc voilà, c'est ce qu'il faut pour gagner le Créteriel International, mais enfin, on n'en est pas là, effectivement, le peloton qui commence, bon, voilà, ça commence à être dur, ça commence à être dur pour tout le monde. La pente se fait un peu plus sérieuse ici, on a perçu tout à l'heure le cadre y attaquer, on vient de le voir maintenant à la peine en queue de peloton, difficile de se remettre dans l'effort aussi violent, et pourtant, il était bien sorti, bien le quadri. Donc il faut vraiment bien se connaître et porter l'estocade au moment opportun, au moment où on est sûr de pouvoir tenir jusqu'au bout. Pierrick Fédrigo me semble très à l'aise, avec Cyril Gauthier dans sa roue, mais je trouve, on connaît bien le visage de Pierrick Fédrigo, il est bien serein aujourd'hui, bien tranquille, ça lui correspond bien, même si ce matin on disait, c'est au mois de mai que je suis le meilleur, il est hésitable sur les 4 jours, il a gagné dans le Nord aussi souvent, mais bon, c'est un peu plus bas la Corse que le Nord, mais... Mais sans méchanceté, envers Pierrick que j'aime beaucoup, il est bien quand il a envie, quand il a envie de faire la course, il est capable de faire d'énormes résultats, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur Paris-Nice, on a parfois eu le sentiment qu'il n'était pas en la course, il est là, mais il n'a pas toujours envie de disputer sa chance. Aujourd'hui, il semblerait que ce soit le cas, et aujourd'hui, il est là pour faire quelque chose. Habituellement, on le retrouve davantage dans le deuxième tiers. Ce n'est pas le propre de beaucoup de coureurs. Le cyclisme, plus que dans d'autres sports, c'est quand même... Parfois, j'ai l'impression que la tête passe avant les jambes. C'est bizarre, ce que je vous dis, mais... Le vélo, de toute façon, c'est la tête qui commande les jambes, mais si vous n'avez pas le moral, ça ne tourne pas. Il faut être en forme, c'est clair, mais il faut aussi être bien dans sa tête. Les coureurs qui sont là, a priori, n'ont pas de raison d'avoir des baisses de morale, à moins qu'ils aient des soucis personnels. Lui, il rapporte beaucoup, hein ? Len Samson, grand voyageur. On n'est pas. Il était en Afrique du Sud, il était sur Paris-Nice. Attention Thierry ! Excusez-moi. Non, mais on est dans le priorité à la... Il y avait la petite fontaine, je vous en parlais tout à l'heure, et ce fameux pont de pierre. Ah, ce fameux pont de pierre, oui ! C'est ici, hein, que ça devient dur, vraiment dur. Oui, là, ça devient très très dur. Là, on peut... Si cassure il y a dans le peloton, ça pourrait bien être maintenant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu les Len Samstrong, les Contador, les Cadillivans venir en tête de peloton. On parle de fontaine, il a soif, Cadillivans. Eh, mais il a le bilan. Il n'y a pas eu besoin de s'arrêter à la fontaine. Vous voyez ? Tant qu'il vous fait arrêter, vous, à la fontaine, non ? Oui, oui, mais moi, j'avais le temps. Mais vous étiez à pied, vous ? À pied. Parce que je dois le dire, je l'ai dit en plateau d'ouverture, mais bon, je peux le confirmer, voilà, l'Alberto Contador. Vous l'avez fait, c'était pendant les vacances, c'était pas une course, je crois que ça existe, la montée de l'hospédale en course, en course à pied. 14 kilomètres. Vous avez mis combien pour faire les 15 ? Une heure et dix. Une heure et dix. Belle performance, parce que je peux vous le dire, qu'en voiture, ça monte. Enfin, même en voiture, c'est pas simple, et à pied, il faut avoir envie. Il faut être fait pour ça, mais voilà, c'est la tête qui commande vos pieds, vous êtes fait pour ça. Je peux vous dire, ça va mieux en descente, Thierry. À pied aussi. Mais Machado, attention, je me méfie, lui, parce qu'il m'a tellement impressionné sur Paris. Il n'a rien gagné, vous allez me dire, mais bon, il était tellement impressionnant. C'est surtout que Tondo était plus malin que tout le monde, pour ce qui était à l'époque sa dixième victoire, depuis la Fé 11, comme quoi, quand vous êtes en forme. C'est limite de rupture pour certains, là. Vous découvrez ce maillot du Roubaix-Lille-Métropole, avec notamment Michael Larp, le coureur français. On connaît bien, pour ceux qui s'intéressent au stylus en général. Parce que bon, les résultats de Roubaix-Lille-Métropole, il faut quand même un petit peu aller les chercher, même s'il y a un site excellent, que l'on doit à Jean-Michel Guidez, ancien de la Maison France Télévisions. Et désimement, des images de toutes les courses des coureurs de Roubaix-Lille-Métropole, dont je vous rappelle le nom du directeur sportif. Un certain coureur rapide serait régalé demain matin. C'est Cyril Guimard. Demain matin, j'espère que nous aurons une victoire du Roubaix-Lille-Métropole, avec Arnaud Molmy, qui a brillamment remporté une étape de l'étoile de Bessege, et qui aurait probablement pu remporter le général, sans être victime d'une gastro-antérite. Voilà, ce jeune coureur est un excellent sprinter. Et demain, il aura une belle opportunité. Il n'a rien perdu, en 3 km, il a même augmenté un tout petit peu, 30 secondes. Il n'y a que Machado pour rouler. Machado, là, on voit toutes les dents, à mon avis, un peu plus. La gouttine, il n'y a pas de plus de sable. Il n'y a plus de vent. Mais bon, le vent, c'est important, c'est un cyclisme. Là, on peut réfléchir à des stratégies, on peut penser à son attaque, on peut imaginer beaucoup de choses, mais voilà, aujourd'hui, il y a un élément, un facteur imparable, c'est le vent. Regardez, vous le voyez, pourtant, on est à l'abri, là. On est au milieu, il y a des arbres des deux côtés, ça grimpe, mais le vent est encore très puissant, très, très puissant. Ouh là ! Et puis, ça ne va pas s'arrêter, 6 km jusqu'au bout, ils vont l'avoir comme ça. 35 secondes, nouvel écart avec Sergueï Lagoutin qui est en train de faire quand même un sacré numéro, le champion d'Ouzbékistan. Ça va faire du bien à cette équipe, Vacances-Soleil. Alors qu'on se bagarre à l'arrière, là, comme on peut, avec notamment Dimitri Champion. Juste devant lui, c'est Jérôme Coppel pour l'équipe Source-Jasson. Voilà, 35 secondes, merci pour la confirmation de l'ardoisier qui sert toujours. Bien sûr, on a toujours besoin. Même si on a encore, vous le savez, les oreillettes. Il n'y a pas certain, on parle en Ouzbék dans l'oreille de Lagoutin, où l'anglais doit lui aller très bien, comme tous les coureurs de l'Est. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Drôle ! Donnez les écarts, donne les écarts, mais bon, il est devant, il est devant. 35 secondes ! Il est parti, il est parti, il faut surtout essayer de tenir le plus longtemps possible et voir d'aller au bout. Mais c'est beau ce qu'il fait, Lagoutin, là, il est costaud. Et c'est vrai que Federigo a l'air bien. Binokurov, sur la droite, regarde constamment derrière lui si Alberto Contador lui prend le sillage. Et ça fait 3 kilomètres, maintenant, depuis que Lagoutin est en tête, comme à Shadow Rule. Finalement, ce sont deux coureurs qui font un contre la montre, d'un côté, autre de l'autre. Cyril Gauthier, Thomas Vauclair aussi. Maillot ouvert pour Thomas Vauclair. Le groupe est en train de diminuer, me semble-t-il, le peloton, là. On n'a pas perdu. Je pensais qu'on en parlerait plus que ça. Je ne pensais que ce serait un peu plus compliqué. Voilà, Lance Armstrong, avec, juste devant lui, Wessler Salzberger, le coureur australien de l'équipe de la Française des Jeux. Ah, il faut ce Salzberger, mais alors, quand vous ajoutez Wessler Salzberger, il faut un petit peu de souffle. Alors, je verrais bien une petite attaque de Cyril Gauthier. Je le sens bien. En tout cas, au niveau du tempérament, celui-là, il en a. C'est clair. Il a du tempérament. Lagoutin, 5 kilomètres encore, que c'est long. Vous me direz, ça ne fait toujours que 5. Oui, mais c'est long. Il y a des fois où les kilomètres paraissent plus longs. Et aujourd'hui, ça en fait partie. C'est vrai que Pierrick Federigo me paraît très, très, très bien. Alberto Contador restait... Pas sûr qu'il arrive à faire le... On ne va pas aller trop vite, quand même. Oui, à 5 kilomètres, il faudrait maintenant qu'il puisse sortir de sa réserve et qu'il essaie d'aller remporter cette étape. S'il veut remporter le classement général, il faut se réveiller maintenant. Mais en a-t-il les moyens ? On voit que Machado roule toujours. Je pense que si Contador était à la rupture, Machado aurait levé le pied. Donc on essaie de faire en sorte que la gouttine ne parte pas trop loin. 30 secondes, ça ne reste pas un état rédhibitoire. Une attaque de Contador, elles sont toujours incisives. Ça doit lui permettre de revenir. Lui, par contre, il a le pied. Là, Lance Armstrong lâché par le peloton. Si ce n'est pas encore fait, ça ne serait tardé. C'est fait, c'est fait, la petite cassure, là. Et Popovic, fidèle lieutenant, qui reste à ses côtés. C'est l'ami. C'est l'ami. Voilà, c'est confirmation, il n'a pas, voilà, il n'est pas encore... Il a donné rendez-vous à tout le monde au mois de juillet. Donc, il faut lui faire confiance. Ah, ben nous, on sera là. 5 kilomètres de l'arrivée, accélération. Bino Kurov qui accélère le rythme. Contador en 3ème position, ça va bouger, Thierry. À 5 kilomètres de l'arrivée, on peut s'en douter, cette fois. Je crois qu'on n'est pas devant, alors qu'il a fini son boulot. Armstrong est à 5 kilomètres. C'est devant maintenant qu'il faudrait aller. On savait qu'il n'y avait pas. On imaginait qu'il n'y avait pas de duel. On a eu, bon, voilà, il est resté là tant qu'il a pu. Il a eu de gastro il y a 8 jours, il n'a pas fait mes lances en remo. Il fait aussi beaucoup de choses au niveau de la communication. Bon, donc voilà, Lance Armstrong. Bon, il a un rendez-vous au mois de juillet. Mais bon, n'oublions pas quand même qu'il a perdu 3 kilos par rapport à la même époque, par rapport à en 2009. Qu'il est bien, qu'il a bien préparé, bien passé l'hiver. Voilà, le feuilleton Contador Armstrong ne fait que commencer. Mais on l'a dit dès le début, ne tirons pas de conclusion, ni ce soir, ni demain soir. On a vu Contador parler dans son oreillette à Vinokourov probablement. Il lui a donné une consigne, laquelle est-elle ? Accélérer, ralentir. Difficile de se faire une idée. En tout cas, ça a fait mal. L'accélération d'Alexandre Vinokourov a quand même bien éparpillé ce groupe. Et toujours Pierre-Yves Fédrigo bien placé. Bon, Armstrong, c'est bon. Il est lâché. À demain. On verra en avril. Il a des coéquipiers devant, il a laissé du monde. Non plus, la bagarre Radio Tchac-Astana, elle est toujours réelle. Et bon, je pense que certains coureurs français ont envie de jouer les arbitres aux juristes intéressants. Je crois qu'on n'est pas devant, Laurent, en disant que si ça doit vraiment exploser, ça va exploser à l'entrée du village, 3 kilomètres de l'arrivée. De toute façon, il ne reste plus que 4 kilomètres. Donc maintenant, il va falloir faire comme ça. Vinokourov, grosse impression quand même. Vinokourov qui se sacrifie. Il sacrifie ses chances alors qu'il a l'air quand même bien. Vinokourov dans un rôle d'équipier modèle pour Alberto Contador. Ça, c'est un enseignement. C'est bien. Ça, c'est un enseignement pour l'avenir, pour le Dauphiné, pour le Tour de France. C'est un enseignement. Beaucoup s'inquiéter. Le premier, de la valeur de l'équipe d'Alberto Contador pour remporter le Tour. Mais c'est vrai que s'il a un coureur comme Vinokourov qui travaille pour lui sans arrière-pensée, c'est un atout majeur. Mais Contador, aujourd'hui, me fait une impression un peu mitigée. Je le trouve vraiment un petit peu dans le dur. Alberto Contador, il est là, sur sa classe naturelle. Mais je n'ai pas l'impression qu'il soit souverain. Ça se voit, ça grimassouille, comme on dit. Ça grimassouille, tiens. Voilà. Et Alberto qui grimassouille. Enfin, attention, parce que quand il s'envole, il s'envole. Quand le Contador prend son envol, ça fait mal. Attention à Machado, qui est là. Attention, ça a l'air dur aussi pour Samuel Sanchez. David Moncoutier, avec le maillot Cofidis. Il est là, il a 8 jours de course, mais il est là. Pierrick Fédrigo, Thomas Vauclair, Cyril Gauthier. Maxime Monfort aussi, là, avec le coureur belge, avec l'équipe Columbia. Ah, mais Contador, il n'est pas impérial. Il regarde beaucoup derrière. Je ne le sens pas comme à l'habitude. Samuel Sanchez collé à sa roue. Bon, ce n'est pas difficile d'imaginer que Contador peut être le favori pour remporter la victoire. Samuel Sanchez grimassouille aussi, hein. Oui, ça va vite. Avino Kurov est en train de... À part celui qui est dans sa roue, là. Michael Rogers qui est là aussi, hein. Attention à ce qu'il est en forme, hein. Là, l'Australien a trouvé le bon coup de pédale en début de saison. Il a eu une année 2009 un peu compliquée avec des chutes, des blessures. On l'aperçut, ça ne vous étonnera pas, Thierry. David Moncoutier qui est revenu. Eh, je dis 8 jours de course seulement, mais bon, c'est une ascension qui peut lui convenir. Il aime un vrai bon grimpeur. Et la gouttine, là, commence à être durée. Elle commence à se retourner aussi. Il est sans juste derrière. Alors, ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont là. Ils sont là. J'ai peur que pour la gouttine... Oui, c'est mort. C'est bon. C'est fini, c'est fini pour la gouttine. C'est bien, c'est un bon numéro. Là, on a montré le maillot vacances soleil. Et puis, on a vu le maillot de l'Ouzbékistan, puisqu'il est champion de l'Ouzbékistan. Un Ouzbék. Eh oui. La mondialisation du cyclisme. Thierry, si Alberto Contador n'est pas dans un grand joueur, si Contador n'est pas capable d'attaquer, je joue gros sur Pierrick Federigo pour la victoire. Il y en a qui s'accrochent. Regarde aussi ceux qui seront là dans le contre-la-montre. Cyril Gauthier est toujours là. Attention à Rodgers, parce qu'il va très bien dans le contre-la-montre. David Millard toujours là aussi. Oui. Cadel Evans, je ne le vois pas, mais bon, il est là, je l'ai aperçu, le champion du monde. Et Cadel Evans se remonte. Là, il est là, Cadel, voilà. Un petit exercice d'assouplissement. C'est que là, ça va vagarrer. De toute façon, c'est simple. Dès que vous allez voir un peu de bitume noir qui vient d'être fait, c'est là, ça approche. On y est. On y est. Mais soit M. Contador vient gagner le Criterion International, soit il n'est pas aussi bien que ça. Il grime à souille et quand Contador grime à souille, ça ouvre la porte à d'autres. Rodgers peut attaquer. Pierrick Federigo, on aimerait bien, parce qu'on est un petit peu cocorico aujourd'hui. David Moucoutier aussi. Il y a matière à faire, messieurs, le petit Cyril Gauthier. Très bien. Attention à Machado, je m'en méfie comme de la peste. Je ne sais pas pourquoi. Tu as peur de la peste ? Non, une époque, c'était assez terrible. J'étais pas là au Moyen-Âge, mais bon. Allez, c'est fini pour Sergueï Lagoutin. Encore un qui aura essayé, qui aura fait un sacré beau numéro, parce que c'est vraiment une partie difficile. Il ne peut rien. Moussbeck rejoint par un Kazakh, que ne voit pas Alain Samstrong. Allez, attention, c'est devant que ça se passe, parce qu'on est dans le village. Merci, voilà, formidable, parce que là, c'est l'accélération d'Alexandre Vidokurov. Alors peut-être qu'Alberto Contador va lui dire, si tu as les jambes, vas-y tout seul, pourquoi pas ? Pourquoi pas, Alberto Contador toujours en troisième position. Cadaly 205, sixième. Samuel Sanchez dans la route Contador. C'est maintenant, si Alberto Contador est vraiment très bien, bien, ou s'il est comme... C'est vrai qu'il est un peu plus en danseux que d'habitude, on a quand même perdu beaucoup de monde. Le dernier kilomètre est moins dur. Il reste trois kilomètres, et le dernier kilomètre est moins dur. C'est dans le village qu'on gagne du temps. David Moncoutier, là, gauche de la route, à droite de l'écran, dans la route Pierrick Fédrigo. Trois coéquipiers de l'Ansam Strong, dont Thiago Machado, le coureur portugais, avec Paulinho à sa droite. Et Mathieu Bush, le coureur américain, jeune coureur américain, talentueux. On se retourne, on discute un peu entre américains, dans l'équipe radio-tchèque. Alors que Lensam Strong a déjà perdu plus d'une minute trente. Attaque de David Moncoutier, vous voyez qu'il se retourne une fois, deux fois. Attaque à gauche de la route de David Moncoutier. Le Contador, il va quand même. Mais il n'est pas impériel, Alberto Contador, il a du mal. Il va en regardant derrière. Il ne peut pas y aller, Contador, il n'est pas bien aujourd'hui. Il ne pourra pas dire que les coureurs français n'ont pas essayé aujourd'hui. Voilà, c'est maintenant, c'est là le plus difficile. On est à l'entrée du village. Et David Moncoutier vient de sortir. Alberto Contador est rentré dans le rang. On le sentait, Thierry, on sentait Alberto Contador grimaçant à la rupture. Pas à l'aise du tout. Et finalement, confirmation, sur la première accélération, Alberto Contador marque le pas. Il n'est pas au milieu. Ça revient, ça n'a pas été aussi tranchant qu'il l'aurait voulu, David Moncoutier. Mais bon, s'il sort en tête du village, il peut finir. Mais il y a attention à Michael Rogers qui est là, à 2 km de l'arrivée. C'est la partie la plus difficile dans le village. Regardez comment c'est compliqué pour Machado, pour Bush, pour Michael Rogers. Michael Rogers fait un très bon coup parce que lui, dans le contre-la-montre, il va être là sur 7,7 km, c'est clair. C'est l'élévance aussi, elle, hein. Samuel Sanchez a l'air aussi. Et Machado, il n'est plus là. C'est Machado qui y va. C'est Machado qui y va. Oui, Contador a coincé. Il n'est plus là, Alberto Contador. On n'est plus dans le groupe de tête. Et le voilà, le voilà, le Machado en question. La peste. Ah non, mais bon, c'est pas étonnant parce qu'il était tellement impressionnant. Allez, Pierrick, Federigo. Il était tellement impressionnant sur Paris. Allez, Pierrick, allez, Pierrick. Je vous l'avais dit, je mettrais bien les petites pièces sur Federigo. On l'avait senti serein, Pierrick. Ça se voyait le visage, Pierrick. Ah puis alors, s'ils arrivent à 2, je peux vous dire. Il n'était pas grimaçant. Il va arriver tout seul, même. Oui, 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 parce que Machado, il est un peu aplati sur le guidon, là. C'est vraiment la partie la plus difficile. C'est en plein centre du village d'Hospedal. Allez, Pierrick. Il faut y croire, là, parce que vraiment derrière, tout le monde est à la rupture. C'est pas parti en touriste. Je pense que Federigo, là, il est moyen de gagner. Cadet Levant s'hésite à faire l'effort. Michael Rogers aussi. Il y a deux coureurs de Radio Chax. Ce ne sont pas eux qui vont rouler. Alors du coup, c'est la caisse d'épargne qui s'y met. Je pense que c'est Urban, non, le coureur de... Columbia, Duran, Rigoberto Duran. De la caisse d'épargne. De la caisse d'épargne. Avec Michael Rogers derrière. Catherine Evans, c'est les deux coureurs australiens. Il y a des temps morts. On a déjà traversé ce village d'Hospedal. On a bientôt arrivé au kilomètre. Ici, ça s'arrête. Et là, quand ça s'arrête, devant, ils vont prendre un peu de champ. L'information, c'est qu'Alberto Contador n'est même pas là. Et confirmation, M. Cadali Vance, le nouveau champion du monde, a changé de mentalité. Regardez, c'est lui qui va attaquer. En tout cas, il a commencé à se mettre sur les pédales. Il était prêt à attaquer. Finalement, il est resté dans la roue de Uran. Pour l'instant, Thierry, il n'a pas attaqué. Il suit, il essaie de suivre. Sur Thierry, il a attaqué. En début de saison, il a attaqué. Et puis Eric Fédrigo, qui est toujours en tête. Regardez, l'écart est peut-être suffisant. Parce que c'est moins difficile. Le dernier kilomètre est roulant. C'est nettement moins dur. L'important, c'est de... Dans une course de côte comme ça, c'est pour certains de ne pas perdre trop de secondes. Je pense à Rogers, je pense à Evans. Alors que Samuel Sanchez, on essaie de l'emmener, là, le champion olympique. Et 17 secondes d'avancée pour le duo de tête. Attention, n'oublions pas que Pierre-Yves Fédrigo est sur 7,7 km. Il sera bien. J'ai l'impression que Machado, là, il a plein la soquette. Il ne peut pas suivre. Il s'accroche. Il s'accroche. Il y a un petit coup de bluff de Machado. Mais Pierre-Yves Fédrigo, vraiment, a l'air impérial aujourd'hui. Alors là, je peux vous dire qu'à un contrat, je serais quand même étonné. Ça y est, il est parti tout seul. Je vais quand même étonner que notre ami Pierre-Yves Fédrigo se fasse pas par Machado. Attention, on est au kilomètre, dans le dernier kilomètre. Et peut-être l'exploit du jour pour un coureur français. Il faut qu'il se méfie du portugais. Tiago Machado, parce qu'il est juste derrière. Ça peut être, c'est un malin, c'est un malin, Machado. Il a le bon coup de pédale, coéquipé de l'Anne Samson qui n'est plus là. Alberto Contador n'est plus là non plus. Il ne faut plus regarder derrière maintenant. Ah mais il sait gagner Pierre-Yves, il sait gagner Pierre-Yves Fédrigo. Allez Pierre-Yves, c'est maintenant... Ça a l'air facile le vélo quand on le voit pédaler comme ça. Je pense qu'il peut le faire. Pierre-Yves Fédrigo doit pouvoir tenir. Machado est à la rupture. Il a essayé de recoller, mais c'est fini. Pierre-Yves Fédrigo vient de remettre le grand plateau. C'est moins dur maintenant. Il lui reste à peu près 600 mètres à parcourir. Il va la remporter cette étape. Il a été serein tout au long de l'ascension. Il est resté dans les bonnes roues. Il a le visage des bons jours. Ce matin, il était décontracté. Il a eu du mal à digérer son Paris-Nice, le froid. Une semaine très compliquée. Et content d'être là ce matin. L'État, il l'a reconnu hier. Hier après-midi, aux alentours de 17h, il était dans l'autre sens. Il était dans la descente. Les B-Box sont venus tous ensemble reconnaître cette ascension. Ça va lui servir parce qu'il sait qu'à partir de ce virage, c'est quasiment plat. Et Pierre-Yves Fédrigo, à 300 mètres de l'arrivée, a quasiment étape gagnée. Oui, il a gagné. Il a gagné et puis il a gagné avec de la manière. Il y avait quand même du monde sur la feuille de match aujourd'hui. Sur la liste des Anglais. C'est clair qu'il y avait du monde. C'est clair qu'il y avait du monde. C'est une finale. Lui qui est un grand amateur de football. C'est une finale de la Coupe de la Ligue qui s'impose. Allez jusqu'au bout, Pierre-Yves Fédrigo. Il y a le placement général. Et oui, en tout cas, c'est sa première victoire en 2010. Même s'il avait déjà terminé deuxième sur la deuxième étape du Ovar. Deuxième sur les boucles du Sud-Ardèche. Eh bien, première victoire pour Pierre-Yves Fédrigo en 2010. Il devance le portugais Thiago Machado. Alors que troisième, c'est Samuel Sanchez devant Cadelli Vance. Et ça promet du spectacle dimanche après-midi sur les 7,7 km. Je vous rappelle, 15h20 en direct sur France 3. Il y a une demi-étape demain matin à 75 km. Alors qu'Alberto Contador, il a montré que lui aussi était un humain. Et qu'aujourd'hui, même s'il était venu pour gagner le critérium, les jambes n'ont pas répondu. Il n'a pas réussi à s'imposer. Il a même pris un gros éclat. Ouh là là. Il a levé le pied, comme l'a fait tout à l'heure, Lance Armstrong. Une fois distancé. Contador, si certainement, a reconcentré sur autre chose. Alors bon, la discrétion ce matin, au départ, nous a indiqué que cette semaine, un fort mauvais temps de fait de chez lui. Il a empêché de s'entraîner comme il le souhaitait. On ne peut pas lui chercher d'excuse. Il a montré des limites et c'est plutôt bien. Eh bien, il y avait du monde. Les grands noms du cyclisme mondial sont là. Armstrong va perdre beaucoup de temps, on s'en doutait. Alberto Contador, grand battu du jour par un certain Pierrick Fédrigo. Vainqueur d'étapes sur le Tour de France l'an dernier, c'était à Tarbes. Yote, je suis mis René. Ah oui. J'ai fait partie des helizes. St'égir. Il s'est éperié.